Je pense qu'on assiste à une décomposition de la France qui va s'accélérant, que le président de la République semble avoir désiré et souhaité, et qu'on est proche de la fin d'un régime politique, et d'un monstre politique qui est né il y a sept ans maintenant, qui a été fabriqué oligarchiquement, qu'on a pris notre part dans l'effondrement de cette bête, et qu'il est temps de l'achever. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Abattre l'ennemi ». Là, on n'en est plus très loin, alors il faut être attentif à ce que dans ces derniers jours, la chose ne se renverse pas. On voit très bien que le jeu politique tel qu'il existe aujourd'hui ne va pas être résolu par des élections parlementaires. On voit bien que ce qui vient devant nous, quel que soit le résultat de l'élection, sera une forme de chien-lit qui va peu à peu amener un effondrement aggravé, dont chacun va tenter de tirer parti ponctuellement, notamment parce que c'est des professionnels de la politique, mais qui ne va découler sur rien, sinon une radicalisation encore plus importante de la société française et de ses antagonismes. Et donc, nous, on défend une sorte de voie révolutionnaire, mais enfin, moi je suis plutôt dans l'esprit d'affûter les guillotines que de me dire de placer mes espoirs dans le 30 juin et le 7 juillet. Vous voyez, il y a vraiment une dimension de radicalisation de la lutte qui est provoquée par l'effondrement, à la fois partidaire et évidemment politique, c'est-à-dire du gouvernement, qui m'amène à, oui, à considérer, en effet, pour revenir à ça, que je suis de gauche, mais qu'il y a un besoin de transversalité qui aujourd'hui n'est pas représenté. C'est quoi les principaux reproches que vous faites à la Macronie ? Et donc, la Macronie, là-dedans, en fait, a eu la régimentalité politique de son accession au pouvoir, c'est-à-dire ce que décrit lui-même Emmanuel Macron, une forme de coup d'État institutionnel. Il lui parle de cambriolage, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire, il a pris les clés de la voiture et il est parti avec. Et donc, en fait, de ce manque de légitimité initiale, s'en est suivi un régime qui était obligé d'utiliser à force pour s'imposer, qui n'avait pas franchement d'idée pour la France, qui essayait de gérer l'existant, donc d'insérer toujours plus la France dans l'édifice économique mondial, sans essayer de le réorienter dans l'édifice européen, cette sorte de suradhésion à l'Europe qui fait qu'aujourd'hui, on va intégrer la Moldavie, qui est un SMIC dix fois inférieur au SMIC le plus bas en Europe, donc avec tout ce que ça crée en termes de distorsion sociale, sans à aucun moment chercher une sorte d'unité économique, sociale, politique, et ainsi de suite. Quel est l'adversaire que vous respectez le plus ? Aujourd'hui, je pense que l'extrême droite, parce que c'est quelque chose que j'avais dit très rapidement, j'ai commencé très tôt à m'opposer à Macronie, et j'avais hâte de mener ce combat idéologique dans un deuxième temps. C'est-à-dire, une fois qu'on sera libéré de cette bête funeste, on va pouvoir re-rentrer dans un débat d'idées fondamental, et moi, débattre, c'est pas avec Olivier Véran, avec Benjamin Griveaux et Gabriel Attal que ça m'intéresse, avec des gens qui ont des convictions profondes, qui peuvent être parfaitement opposées aux miennes, qui peuvent être radicalement opposées aux miennes, mais qui y croient, et qui en fait sont ancrés dans une histoire, dans une famille de pensée, alors pas toute l'extrême droite du coup, mais en tout cas, celle qui essaye de se nourrir de quelque chose, ça me stimule plus qu'avec la moyenneté des personnes qui nous représentent, et malheureusement, en fait, cette absence de débat crée une partie de la violence qui nourrit notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'appropriation de ces discours, d'une part, elle n'est pas du tout traitée à la racine, c'est-à-dire dans notre rapport à ces régimes théocratiques, qui les alimentent, qui les financent, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, on a laissé le Qatar acheter le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le principal club de France, alors qu'on a l'État qui est le principal financeur des frères musulmans dans le monde. Ces élites qui, aujourd'hui, ont créé ce système triangulaire, justement, qui consiste à acheter des médias, pour acheter de l'influence auprès des dirigeants politiques, pour en tirer en retour des ressources. C'est ce système triangulaire qu'il faut faire tomber. Il y a trois peuples français, je pense. Il y a le peuple français des Gilets jaunes, que vous avez défendu, et je suis d'accord avec vous, qui est complètement différent du peuple style Sandrine Rousseau, qui pense que la priorité de la civilisation, c'est lutter contre le barbecue. Et ensuite, vous avez le peuple, en effet, plutôt islamo-gauchiste, ou en tout cas qui bascule dans le clientélisme et dans l'islam politique, ou qui sont pour la plupart des gens issus de l'immigration. Ces gens n'ont rien à voir les uns avec les autres, et d'ailleurs ne se parlent pas, vivent non pas côte à côte, mais face à face. Et donc, vous pensez que vous allez réconcilier ces gens-là, sous le coup d'une révolution populaire, etc. Mais en fait, ça ne finira qu'en affrontements entre ces différents peuples. Donc, il y a une guerre civile. Moi, je suis d'accord qu'à système constant, c'est là où on va. À système constant, justement, par incapacité de ce système représentatif à faire peuple, c'est à cet affrontement qu'on va avec… Je ne suis pas forcément d'accord avec le séquençage que vous avez fait, il y aurait d'autres catégories, et ainsi de suite. Mais en tout cas, cette sorte d'effondrement de l'idée de peuple français, elle est quand même notable. Donc, à partir de là, justement, moi, je pense qu'un des facteurs… L'effondrement du camp Macroniste, celui-là, il est bien réel. Oui, mais sauf qu'un des facteurs fondamentaux qui font qu'on n'arrive pas à reconstituer derrière le peuple français, c'est, entre autres, ce contrôle sur l'information et cette subdivision en bloc au sein de cette information qui servent des intérêts.